Le Centre d'excellence africain en agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, C.A. Agrissen a organisé du 18 au 22 décembre 2023 des ateliers de formation sur la conception, l'installation et l'entretien des kits d'énergie solaire pour l'irrigation pour des étudiants de l'Université Garçon-Bergé et des agriculteurs de la localité de Raou à Saint-Louis. Pendant cinq jours, les habitants des villages de l'arrondissement de Raou et les étudiants de l'Université Garçon-Bergé, dont deux Maliens, en Burkinabé et en Togolais, ont bénéficié d'une série de formations sur les sources d'eau et irrigation, les pompes et stations de pompage et les bonnes pratiques de maintenance des équipements d'illégation. Les bonnes pratiques sur l'installation et la maintenance des panneaux photovoltaïques ne sont pas en reste. Une salle de formation installée au milieu des champs. Nous avons été à Raou comme avant, nous avons été dans d'autres localités. C'est à la demande des populations. Il se trouve qu'à Raou, la communauté avait acquis des pompes solaires. Et les pompes, ils ne parvenaient pas à faire la maintenance de ces pompes solaires. Et avec nos partenaires qui sont à l'Université Garçon-Bergé de Saint-Louis, nous avons échangé, nous y avons réfléchi. Et nous avons pris contact avec des spécialistes dans le domaine, dont des enseignants qui sont dans les universités. Et nous les avons saisis pour aller appuyer ces populations, ces braves populations qui ont déjà fait l'effort d'acquérir du matériel pour les pompes d'illégation solaire. C'est une formation, plus ou moins on peut dire une formation hybride, qui réunit les producteurs, des étudiants et des professionnels. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une formation hybride, qui vise surtout à former ces producteurs, ces étudiants sur un peu les systèmes d'illégation modernes. Si on dit système d'illégation moderne, comment dimensionner les systèmes d'illégation, mais aussi comment maintenir les systèmes d'illégation. Parce que le plus souvent, on utilise de plus en plus des systèmes d'illégation, comme les systèmes goutte à goutte, les systèmes d'illégation par aspersion. Et ces systèmes nécessitent en fait un travail d'entretien et de maintenance. C'est pourquoi en plus, du dimensionnement, on a voulu ajouter un peu ces systèmes de maintenance et d'entretien. Mais comme vous le savez aussi, de plus en plus, on est face à un peu au changement climatique. Quand on dit changement climatique, il faudrait peut-être voir un peu la manière de produire. Et c'est à cet effet de plus en plus, on utilise ce qu'on appelle les énergies renouvelables, particulièrement un peu les énergies solaires. C'est pourquoi dans les systèmes irrigués maintenant, de plus en plus, on utilise un peu les systèmes solaires. C'est à cet effet aussi, en plus du dimensionnement des systèmes d'illégation, on veut ajouter cet aspect du dimensionnement des systèmes solaires. Donc aider les producteurs à mieux reconnaître les panneaux solaires, aider les producteurs à installer eux-mêmes les panneaux, et après installation, à entretenir et gérer un peu ces systèmes d'illégation. Il y a des systèmes d'illégation, il y a des systèmes d'illégation, il y a des systèmes d'illégation et des systèmes de pompage. Le but de la formation, c'était de capaciter les producteurs à mieux maîtriser les systèmes d'illégation, notamment le choix des systèmes d'illégation qui sont adaptés par rapport à leur partiel, et également de pouvoir faire le dimensionnement des systèmes d'illégation, notamment des systèmes d'illégation goutte à goutte, aspersion, laser et autres. Donc aussi de connaître les différents types de pompes qui existent sur le marché, comment choisir ces pompes et comment faire les calculs et les études pour pouvoir mener à bien son projet d'illégation. Il y a deux panneaux, il y a deux panneaux, même chose, plus, moyen, plus, moyen, plus. Ousmane Diallo a dispensé la formation sur la conception, l'installation et l'entretien des systèmes de pompage solaire. On a pu leur expliquer comment marchent exactement les pompes, on a pu leur dire les façons des pompes, les panneaux à prendre et puis les caractéristiques, parce qu'on ne peut pas dire pompage solaire sans parler de panneaux solaires, on ne peut pas dire pompage solaire sans parler de contrôleurs. Donc dans cette logique-là, on a essayé d'expliquer de manière générale tous ces composants. Après, on est parti sur le détail de chaque élément pour pouvoir au moins apporter à ces producteurs-là quelque chose de solide. Après deux jours de théorie, place maintenant à la pratique. Après cinq jours de formation, un sentiment de satisfaction des producteurs. On a vu que l'on est en train de faire des choses, et on est en train de faire des choses. Donc là, on a eu des expériences, on a eu des besoins. On a eu des besoins, on a eu des besoins. Donc là, on a eu des besoins de la première fois, et on a eu des besoins. C'est une relation de l'histoire. Je me sens très bien. C'est aussi un enfant qui s'est passé, il n'est pas mal au-delà de la vie. C'est parce qu'il est venu travailler ici. On a tout le monde qui s'est passé dans le monde. Nous étions en train de travailler avec la lampe, avec les déco de feste du douloureux. On a tout le monde qui s'est passé normalement, qui s'est passé dans le monde. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait. Mais ce que j'ai fait, je n'ai rien à savoir. Je n'ai rien à savoir. Mais je n'ai rien à voir. Si je n'ai rien à voir, j'ai pu me faire. Je n'ai rien à voir. Ils ont tous fait le financement. Ils ne savent pas. 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 Même sentiment anime les étudiants de l'Université Garçon Berger de Saint-Louis. J'ai décidé de participer à la formation. pour donner un peu de ce que j'ai appris au niveau de l'Université, de pouvoir l'appliquer et de pouvoir échanger avec les gens qui sont dans ce milieu. Je vois que c'est une bonne chose parce que ça permet aux paysans de ne pas continuer de faire les erreurs. Pression. 44. C'est une importante capitale. Vu que j'ai aujourd'hui appris quelque chose de nouveau comme par exemple les branchements, les types de pompes. Parce que nous, à la ferme, on va juste des pompes. On a les tableaux solaires. Mais à quoi ça servait ? De voir alors qu'on n'a pas les connaissances et les compétences de les utiliser ou bien de les utiliser dans un futur proche. En tant que des ingénieurs sortants, cette formation commence à nous mettre en relation avec les gens qui sont intéressés du domaine solaire. Cela veut dire ceux qui font le pompage, le pompage solaire. A nous de les initier, de les accompagner pour la réalisation de leurs activités. Les communes sont les mêmes. Ils sont tous 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 les mêmes. Aujourd'hui, ils ont un conseil municipal. Mais aujourd'hui, ils sont tous les mêmes. Et ils sont tous les agriculteurs. Aujourd'hui, président de l'un des groupements producteurs agricoles de l'arrondissement de Raou. Il s'est réjoui de cette mixité entre étudiants et producteurs maraîchers au sein d'une même formation. Pourquoi les compétences? Après trois allaient à dire que les autres dipers nous sont tous le président et le secrétaire. On se rend compte dans les deux étudiants et les deux étudiants. Quand ils sont venus, ils se trouvent. Ils ont vu leur travail. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'un atelier n'a pas été fait de deux étudiants avec Jérôme. Ils ont fait le même étudiant avec Jérôme. Nous sommes tous les membres de l'atelier pour que nous devions simuler les paysans. L'agresseur, c'est qu'il y a des gens qui ont des bêtises. Les bêtises sont des bêtises. Dans l'évaluation, nous devons les connaître. Nous devons les connaître. Nous devons savoir que nous devons savoir. Nous devons savoir ce que nous devons savoir. Nous devons savoir ce que nous devons savoir. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous devons savoir ce qui nous a donné. Au total, 40 personnes ont bénéficié de cette formation. Alungeï, responsable suivi l'évaluation du CA Grisset. Le CA Grisset est un centre d'excellence en agriculture qui a comme objectif de former une masse critique dans le domaine de l'agriculture. Mais également de capaciter les enseignants et les étudiants de l'enseignement supérieur dans ce domaine. Nous avons aussi comme mission de former un bon nombre de femmes dans tout ce qui est agriculture, de la production jusqu'à la transformation. Donc en gros, nous sommes là pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur pour pouvoir impacter la population. Il revient sur l'importance de cet atelier organisé dans la région de Saint-Louis. Nous nous sommes présents aujourd'hui à Saint-Louis, plus précisément à Raou, dans le village de Kalassan, où on a tenu à organiser un atelier sur la conception, l'installation, l'entretien des kits d'énergie pour l'irrigation. Donc vous savez que dans cette zone, les gens ont commencé à utiliser les sources d'énergie dans leur irrigation. Donc raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de venir les capacités dans tout ce qui est installation, dans tout ce qui est entretien de ces nouvelles sources d'énergie pour améliorer leur production et impacter aussi dans le développement de cette zone. En amour de ces ateliers, le CA à Grissen a déjà démonté son engagement avec l'organisation de diverses formations. Le CA à Grissen a organisé pas mal d'ateliers de formation. Donc à part celui-là, nous avions eu à organiser un atelier sur le droit de propriété intellectuelle à l'université Cheikh Antedioc, où nous avons eu la participation d'enseignants-chercheurs et des étudiants. Donc également, nous avons eu à faire une formation dans une structure qu'on appelle QFS Quality Fruits Sénégal, qui est une entreprise agricole, où le CIA a offert une formation sur tout ce qui est gestion intégrée des ressources en eau. Donc il faut savoir que toutes les formations que le CIA déroule, c'est à la demande des personnes. Des projets en cours de préparation illustrent la volonté du centre d'être un acteur clé dans la promotion de pratiques agricoles novatrices et durables. En perspective, nous avons prévu de faire d'autres formations de ce genre. D'ailleurs, nous sommes en train de discuter avec le professeur Diop pour voir dans quelle mesure on pourra organiser une formation sur tout ce qui est pisciculture. Dans cette zone, ils ont commencé à faire un système intégré dans leur méthode d'agriculture, à savoir, ils allient la pisciculture et le maressage. Donc, comme on a eu à faire une formation sur les techniques d'irrigation avec l'utilisation des systèmes solaires, là, ils prévoient de faire une formation sur l'aquaculture pour mieux cerner ce système intégré-là. Alors, le dénimou, c'est vraiment de remercier toutes les parties prenantes du consortium. Je rappelle que le consortium, c'est l'Université Chanté Diop de Dakar, c'est l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis, c'est l'Université du Sinsalm Eladji Ibrahiména, c'est l'Université de Thiesse, l'Université Iberertiam de Thiesse, mais également le consortium de recherche économique et sociale. Nous nous entendons sur la direction à prendre, nous menons les activités ensemble, mais encore une fois, je dirais bravo aux populations des producteurs agricoles et les associations également de femmes, parce qu'on va travailler avec les associations de femmes avec qui on a déjà pris contact. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons. Si d'un côté, à travers nous, il y a d'autres activités qui se mènent à l'Université, à travers nous, nous parvenons à impacter sur le monde du développement, c'est une satisfaction pour nous. L'Université est là pour la population de manière générale, c'est la population qui paie les universitaires, et si la population se retrouve d'un côté fière, contente de ce que nous faisons, ça nous fait que nous regardir, nous encourager dans ce sens. De toute façon, ce n'est pas la première fois et nous allons continuer. Le Centre d'Excellence Africain en Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, CEA Grissen, est un consortium public de coopération scientifique regroupant quatre universités majeures du Sénégal et le CRESS. Le Centre d'Excellence est placé sous la tutelle de l'Université Cheikh de Diop de Dakar. ... ... Sous-titrage ST' 501